Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de multijoueur un peu spécial. Et bien oui, le rendez-vous jeu vidéo de Tekkenko prend ses quartiers aujourd'hui à l'Accor Arena. On est là pour la finale du Major Counter Strike GO. Et dans quelques heures derrière nous se jouera la finale d'ailleurs entre Vitality et Gamer Legion. Mais on est surtout là pour vous parler e-sport et j'ai des super invités avec moi quand même en plateau pour aborder le sujet. Paul Arrivé, bonjour Paul. Bonjour. Journaliste e-sport à l'équipe. Tout à fait, depuis quasiment sept ans maintenant. Wow, tu vas nous raconter ce que c'est de parler e-sport parmi des sportifs. Avec plaisir. Et je ne sais pas si on a encore besoin de le présenter ou pas. Bertrand Amar, bonjour Bertrand. Salut. Directeur e-sport à Webedia maintenant. Exactement. Et tu es ici toi pour une vraie bonne raison aussi. Oui, puisqu'on collabore avec Blast dans l'organisation de cet événement. Voilà, grosse couverture aussi chez toi. Oui, et on le diffuse également en France et en français sur AMGG TV. Super, on va parler de tout ça. Et donc, vous l'avez compris, l'actu à chaud, elle est très très chaude. C'est ici, c'est l'e-sport. On attaque tout de suite. Messieurs, on est là en effet, e-sport. Comment est-ce qu'on peut définir l'e-sport pour des gens qui nous regardent mais qui ne savent pas forcément ce que c'est ? Ah, je pense que Paul sait bien le faire. Oh là, j'ai fait peur. Reste avec nous. Non mais en gros, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Donc c'est tout simplement lorsqu'on utilise un jeu vidéo pour s'affronter en solo ou en équipe. Est-ce que tu vas aider ? Oui, oui, c'est ça. C'est une bonne définition. Oui, c'est la meilleure définition possible. A savoir aussi quand même que l'e-sport, c'est la contraction de sport électronique aussi. On a tendance à raccourcir, à utiliser le mot e-sport, mais pour rajouter... Pour rajouter ? L'erreur que font la plupart des personnes qui ne connaissent pas l'e-sport, c'est de penser que quand on parle d'e-sport, c'est des jeux vidéo de sport. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas notamment ici et aujourd'hui. Les plus gros jeux e-sport ne sont pas des jeux de sport. Au contraire même. Ce sont des jeux de tir majoritairement. Oui, au contraire, parce que de tir, de stratégie, comme League of Legends par exemple. Mais même, ce n'est pas un rejet, mais les jeux de sport, comme ils existent réellement, en réalité, il y a assez peu d'intérêt chez le public dans le fait de regarder ce genre de jeu. Alors, on estime qu'il y a 10,8 millions de personnes joueurs, joueuses et intéressées par l'e-sport en France. Mais on n'a qu'1,3 millions de joueurs vraiment compétitifs, c'est-à-dire des gens qui vont participer à des tournois. Pas forcément à ce niveau-là, mais à des tournois. Ça nous place où à peu près à l'échelle mondiale ? Effectivement, déjà, ce chiffre qui est un baromètre qu'on doit à l'association France e-sport, qui mesure justement les pratiquants et l'audience e-sport. Aujourd'hui, effectivement, on parle de 10 millions de personnes qui consomment de l'e-sport. C'est deux fois plus qu'il y a cinq ans lors de la première édition de ce baromètre. Donc, on voit que la croissance, elle est énorme. Ça va être doublé en cinq ans. Et aujourd'hui, voilà, ça concerne 10 millions de personnes en France. Mais au même titre que le sport, on n'est pas obligé de jouer pour regarder. Voilà, on n'a pas nécessairement le temps de faire une partie de League of Legends. On n'a pas nécessairement tous ses amis disponibles à ce moment-là. Et on n'a pas nécessairement le niveau pour bien profiter du jeu. Mais on peut le regarder. C'est un petit peu comme le sport. Il n'y a pas besoin d'être pilote de Formule 1 pour regarder de la F1. C'est la même chose. Et vice-versa, d'ailleurs, parce qu'il y a des jeux qui ne sont pas vraiment e-sport. Enfin, à une certaine échelle, mais un jeu comme Mario Kart, par exemple, qui est un jeu où les gens jouent en ligne entre eux, qui peut être compétitif finalement d'une certaine manière, n'est pas un jeu fort dans l'e-sport. C'est pour ça qu'on peut retrouver, comme tu le dis, des gens qui regardent mais qui ne pratiquent pas, mais aussi des gens qui pratiquent mais qui ne vont pas forcément suivre les compétitions e-sport les plus suivies sur les jeux les plus majeurs, disons, dans ce milieu-là. Alors, toi qui est un grand spécialiste de l'e-sport et qui suit tous les sports, comment est-ce qu'un jeu, justement, devient e-sport ? Qu'est-ce qui fait la bascule ? Il y a plusieurs critères. Le premier, comme disait Bertrand, c'est déjà la compétition. Ensuite, c'est assez dur à dire. En général, le type de jeu, on le disait un peu, les jeux de tir, les jeux de stratégie d'arène sont des jeux qui marchent très bien dans l'e-sport parce qu'il y a toujours eu cet esprit très compétitif autour de ces jeux-là. Je prenais l'exemple de Mario Kart juste avant. Mario Kart, c'est quand même un jeu, alors oui, compétitif, parce qu'on affronte d'autres gens, mais qui est plus fun, qu'on va jouer de manière plus détente, finalement, avec les gens. Je parle de manière globale. Je ne veux pas insulter les meilleurs joueurs français de Mario Kart. Ils sont nombreux. Mais voilà, Counter-Strike, League of Legends, c'est des jeux où on joue pour la compétition, pour être le meilleur, finalement, ou pour grimper dans le classement. Donc, le type de jeu fait beaucoup, oui, je pense. Oui, et la communauté. C'est toujours, à la fin, les joueurs qui décident. On a beaucoup d'exemples par le passé d'éditeurs qui ont annoncé sortir un jeu esport et les joueurs n'en ont pas voulu. La communauté n'en a pas voulu. Inversement, on a aussi un très célèbre exemple d'un éditeur qui dit, moi, mon jeu n'est pas esport et la communauté s'est emparée de ce jeu comme d'un jeu esport. C'est notamment Super Smash Bros de Nintendo. Nintendo ne veut pas entendre parler d'esport et pourtant, le jeu est utilisé par les communautés comme un jeu esport. Donc, à la fin, c'est toujours les joueurs qui valident c'est un jeu esport ou pas. D'ailleurs, on sait que Nintendo fait un peu la guerre aux compétitions esport qui tentent d'être organisées. Ils ne sont pas dans le délire. Oui, oui, oui. On parlait de Mario Kart comme jeu fun. Ils voient Super Smash Bros aussi comme un jeu fun et qui ne doit pas être joué de manière compétitive, de manière très sérieuse, en fait. Et oui, forcément, ils ont l'impression qu'on aliene un peu leur jeu, finalement. Il faut savoir que l'esport au Japon est en fait quelque chose d'assez récent puisque jusqu'à il y a très peu de temps, le Japon considérait l'esport comme des jeux d'argent. Voilà. Et même encore aujourd'hui, les tournois ont des réglementations spécifiques au Japon. Par exemple, l'Evo qui est un grand tournoi de jeux de combat. On n'a pas le droit de payer son inscription pour y participer puisque ce serait considéré comme un jeu d'argent. Donc l'esport et le Japon... Oui, la relation est un peu particulière. C'est en train de changer, ceci dit un petit peu. D'ailleurs, on parle souvent de l'Asie pour l'esport. C'est un marché qui est très, très fort. Comment ça s'explique l'engouement qu'il y a ? Ou le Brésil, par exemple, ces pays-là, Paul ? En fait, ça marche aussi pour la France. Oui, la France. Mais c'est vrai que souvent on entend... Ça dépend des jeux ? Disons que la Corée... Ça dépend des jeux, le nombre de joueurs. La Corée, on parle de ce cadre rempli. En Corée, il y a une culture de la compète en Corée, vraiment sur l'esport, avec ce qu'on appelle les PC Bank, qui sont un petit peu les cybercafés comme nous on l'a connu, de manière un peu plus poussée, structurée, disons. Mais il y a cette culture du jeu vidéo, déjà, dans la société, que ce soit chinoise ou coréenne. Et de la compétition, oui. Beaucoup en Corée, avec ces PC Bank. En Chine, beaucoup aussi, parce que ce sont des entreprises puissantes qui ont la main sur les jeux en ligne. Et donc les jeux sont extrêmement joués en Chine. et les joueurs sont comme des stars là-bas, suivis par énormément de monde qui jouent eux-mêmes. Donc il y a une émulation qui est beaucoup plus forte que dans d'autres pays. Alors justement, on parlait de joueurs. On va accueillir un premier invité, Nicolas Maurer, CEO du team Vitality. Bonjour Nicolas ! Bonjour ! Ça va ? Le niveau de stress, il a à peu près à quel niveau là ? Il commence à monter à quelques heures du match. C'est vrai ! Alors, on l'a dit, Vitality est en finale, Counter Strike contre GamerL. Ce n'est pas vraiment une surprise quand même, on vous attendait là ! Alors, d'une certaine manière, c'était notre espoir évidemment, être en finale et espérer gagner le Major à la maison. Après, la réalité, ce qu'on n'avait jamais dépassé le quart de finale d'un Major. Donc si, c'est quand même une surprise et un grand moment pour nous, bien sûr ! Paul ? Oui, il est modeste parce qu'en ce moment, Vitality était quand même la meilleure équipe avant le début du tournoi. Je pense que c'était l'objectif. C'est l'objectif ! Après, il faut le faire en sport. On n'est pas surpris de les voir là non plus. Disons les choses comme ça. Vitality fête ses 10 ans, mais pas l'équipe Counter Strike. En revanche, vous avez commencé avant avec Call of Duty. Comment est née cette équipe Counter Strike ? Et pourquoi ? C'était en 2018, ça faisait 5 ans que Vitality existait. On était déjà passé par Call of Duty, Rainbow Six, FIFA, League of Legends. C'était notre premier cap à passer pour aller sur les grands jeux de l'e-sport. Et dans les grands titres de l'e-sport, il nous manquait Counter Strike, qu'on regardait depuis le début de Vitality, mais on n'avait pas eu la bonne opportunité d'y aller avec de l'ambition. Parce qu'on ne voulait pas aller sur une nouvelle scène sans se donner les moyens de jouer les premiers rôles. Donc on a attendu, on a attendu de trouver la bonne opportunité. Elle est arrivée quand Apex, qui est une légende du Counter Strike français, était potentiellement disponible, avec Ziwo, un jeune prodige, qui allait se lancer dans la carrière pro. Les fans sont excités derrière, c'est beau. Vous avez des fans survoltés ! Quand les planètes se sont en quelque sorte alignées, on a réussi à monter notre équipe. Et depuis, c'est quand même une équipe qui cartonne. On a gagné beaucoup de titres majeurs, mais pas encore le principal, celui qu'on vient chercher aujourd'hui. Le fait que ce soit à Paris, ça a motivé les joueurs plus ou pas ? Évidemment. On espère que c'est notre France 98 à nous. Ça fait des mois qu'on se prépare au niveau de l'équipe, qui se prépare pour avoir son pic de forme pour ce tournoi-là. Au niveau du staff, au niveau de l'organisation Vitality, tout est construit pour briller maintenant. Donc évidemment, c'est très spécial. Bertrand, avoir une équipe comme ça qui performe, quand on doit parler de l'e-sport en France, ça aide quand même énormément. Clairement, Vitality, c'est le porte-drapeau de l'e-sport français. Depuis effectivement l'époque de Gotaga et de Call of Duty, il y avait déjà des premiers événements au Zénith de Paris, notamment des ESWC. Et voilà, c'était l'équipe qui brillait sur ce jeu. Depuis, Nicolas l'a dit, ils sont partis à l'international en Europe avec League of Legends, avec une des dix places dans une ligue qui est la Ligue des champions européens, qui s'appelle le LEC. Donc c'est la première équipe française à avoir accédé à ce niveau. Et puis effectivement, Counter Strike. Nico parle de France 98. Moi aussi, j'ai forcément cette référence, c'est-à-dire le premier mondial à la maison avec le public qui pousse et une équipe qui, même si elle est une des plus fortes du circuit, n'était pas attendue là parce que Counter Strike, c'est extrêmement, extrêmement disputé. Il fallait déjà réussir à se qualifier. En 98, on était qualifié d'office en tant que pays organisateur. Là, je veux dire, il y a un mois, il n'y avait aucune certitude de voir Vitality à l'Accor Arena. Il fallait déjà y arriver. Donc franchement, GG à eux. Et depuis jeudi, voilà, ça a enchaîné les victoires. Et on attend la finale ce soir. Paul, toi qui as suivi tout le parcours de l'équipe, qu'est-ce qui a été clé selon toi ? Si on s'éloigne un peu des termes vraiment très techniques, il y a vraiment une construction d'un parcours de Vitality depuis plusieurs mois maintenant vers cet objectif-là. Vraiment, tout a été construit pour créer une montée en puissance de l'équipe depuis janvier pour atteindre ce rêve. Vraiment, ils appellent ça comme ça, ce rêve de gagner ce major à domicile pour Vitality, pour aussi ces deux joueurs français dont Nicolas a parlé, Apex et Ziwo. Et vraiment, cette préparation, cette montée en puissance, je pense, a beaucoup aidé Vitality à être là aujourd'hui et finalement à toucher du doigt ce rêve. Alors Nicolas, Paul disait, tout a été fait pour. Il y a quatre ans, vous avez fait venir Mathieu Péchet qui est un ancien sportif de haut niveau, qui est médaillé olympique, multimédaillé au championnat du monde, donc en canoë. Alors pourquoi être allé chercher un tel profil en fait ? Parce que même si l'e-sport n'est pas exactement comparable avec le sport, on sait bien, il n'y a pas la même dépense physique, etc. C'est néanmoins très proche dans ce qui va créer de la performance. Donc d'abord, c'est réunir des joueurs de talent, première partie de l'équation évidemment. Ensuite, c'est leur donner les moyens d'analyse technique, tactique avec un coaching staff qui va trouver la meilleure manière d'organiser l'équipe, de préparer les rencontres face aux adversaires. Et puis au-delà de ça, il y a une culture de la performance dans la préparation, dans la manière de se comporter, dans la manière de s'entraîner, dans l'hygiène de vie, etc. Et donc à ce titre-là, pour nous, ça a eu beaucoup de sens depuis longtemps d'aller chercher des experts de la performance de haut niveau et ceux du sport traditionnel. Mathieu, on en a eu d'autres chez Vitality. C'est entourer nos joueurs de gens qui ont cette culture du très haut niveau, de la performance, des détails qui font la différence. Et au quotidien, de leur donner ces clés-là pour qu'ils puissent donner le meilleur et que l'équipe performe au mieux. Mais justement, le fait que ce ne soit pas un joueur, ce n'est pas un joueur Counter Strike ou n'importe quel autre jeu, il est complètement en dehors de ce milieu-là. Comment c'est perçu par les joueurs quand on leur dit ça ? Il y a quelques années, c'était un petit peu nouveau et peut-être perturbant pour certains joueurs puisque l'eSport avait une tendance à rester un petit peu dans son milieu fermé avec ses propres clés, son propre fonctionnement. Mais nous et d'autres, on a essayé d'amener des nouvelles approches, des approches pour rechercher encore plus de performance. Ça voulait dire s'ouvrir à d'autres manières de faire, à d'autres façons de s'entraîner, etc. Et donc, il y a eu cette phase de transition, mais au final, les joueurs ont assez vite vu, que ça leur apportait beaucoup et que ça fonctionnait tout simplement. Donc, ils ont embrassé cette approche-là et ils en sont ravis. Alors, on va accueillir un autre invité. Une petite touche féminine sur ce plateau, pour que je me sente un petit peu moins seule, avec Laura Bruno qui est elle aussi journaliste. Bonjour Laura. Bonjour. Bon, alors il y en a qui vont te reconnaître, mais sous le nom de Lox, j'ai vendu ton nom. Plutôt. Généralement, c'est plutôt ça. Voilà. Donc, écoute, ravi que tu sois là. Donc, toi aussi, eSport, jeux vidéo. Je voulais que tu viennes, alors c'est un petit peu facile, désolée, qu'on parle un peu de l'eSport au féminin. Parce que l'eSport a un avantage, c'est-à-dire qu'en fait, les compétitions ne sont pas par catégorie. C'est quand même ça, c'est quand même un trait assez particulier. Il y a beaucoup de femmes dans les tribunes ici. Il y a une équipe féminine chez Vitality dont on va parler dans deux secondes. Mais il n'y a pas de joueuses. Tout à fait. Comment tu expliques ça ? Tout à fait. J'explique ça par beaucoup de facteurs. Honnêtement, je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les énumérer. On n'a pas assez de temps d'émission. Mais c'est vrai qu'il y a eu déjà plusieurs tentatives par le passé. Ça a déjà existé. On a quand même des noms des grandes joueuses qui ont existé. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de mixité sur les grandes équipes T1, on a un peu plus de mal à les retrouver encore. Il faut laisser le temps, j'ai l'impression. On le voit aussi sur d'autres jeux. Il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus d'équipes et de grandes équipes justement, qui investissent le secteur avec des femmes pour justement montrer à d'autres générations que l'eSport aussi, c'est accessible à tous. Ça ne se limite pas justement à une simple consommation qu'on avait tous. Moi, j'ai connu CS 1.6 comme tout le monde. On allait dans des cybercafés à l'époque. On se connectait en LAN. On avait des petites maps comme ça. Moi, je jouais sur une map qui était modée. C'était une cuisine miniaturisée qui s'appelait des rats. Et typiquement, bah oui, j'étais déjà la seule fille à l'époque. Quand j'allais dans le cybercafé, ce n'était pas un secret. Donc, je ne m'attendais pas à ce que quand je grandisse, le nombre soit en expansion vraiment considérable. Après aujourd'hui, on voit que les choses changent. Moi, j'ai une petite nièce typiquement. Elle regarde de l'eSport aujourd'hui. Elle regarde des équipes féminines. Et je sais que dans sa tête déjà, psychologiquement, elle n'a pas cette barrière de se dire c'est pas inaccessible. Il y a bien une place à se faire. Maintenant, c'est vrai qu'à long terme, on souhaiterait que les femmes aussi intègrent des équipes masculines et qu'il y a un mix qui se fasse pour que justement le niveau puisse être augmenté. Puisque à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un peu difficile. Il faut se mettre aussi à la place des femmes. Est-ce qu'elles ont envie d'être tout le temps la seule fille, d'avoir toujours la question qui est dédiée à la seule fille ? Ce n'est pas encore facile mentalement pour elles. Et il va falloir encore un peu de temps pour ça, je pense. Bertrand, toi qui diffuse beaucoup. Est-ce que dans l'audience, tu vois en effet qu'il y a plus de femmes qui regardent ? Il y a plus de... Alors d'une part, oui, effectivement, c'est bien de le rappeler Mélinda et Laura aussi. L'eSport est mixte par défaut. Vitality, d'ailleurs, a été une des rares équipes de très haut niveau à avoir une équipe mixte sur Rainbow Six. Une joueuse qui est devenue ensuite manageuse de l'équipe. Donc on voit qu'il y a... Mais l'eSport, c'est le haut de la pyramide. Et à la base de la pyramide, effectivement, il y a un peu moins de filles qui jouent aux jeux vidéo que de garçons. Donc plus on monte dans la pyramide, plus les filles se font art aujourd'hui, même si les choses évoluent parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à consommer de l'eSport et à jouer. On joue en tribune ici, il y a énormément de filles. Et pour aider le développement de la scène féminine, effectivement, on organise des compétitions qui leur sont réservées. Donc il n'y a pas d'autres compétitions qui sont réservées aux garçons, mais il y a des compétitions qui sont réservées aux filles pour leur permettre justement de se confronter à la compétition et de s'entraîner autant que possible. Et ça, c'est cool. Il y a de plus en plus de compétitions. On voit Vitality qui a des équipes féminines. Nous-mêmes, on organise cette année pour la première fois une coupe sur League of Legends réservée aux équipes féminines. Sur Counter Strike, puisqu'on est ici pour Counter Strike, il y a une longue histoire de la scène féminine. Il y a eu des Coupes du Monde, des ESWC réservées aux équipes féminines. Des équipes françaises comme LDLC ont d'ailleurs brillé par le passé. Donc l'esport au féminin, ce n'est pas nouveau, non. Ce n'est pas nouveau. En effet, Nicolas, depuis quelque temps, il y a une équipe. Est-ce que tu peux nous raconter la formation de cette équipe ? Je reviens même un petit peu en arrière sur ce sujet qui est assez complexe. D'abord, pour moi, le but est très clair. C'est ce qui a été dit là et je souscris entièrement. C'est d'avoir des filles au plus haut niveau en finale de Major Counter Strike, au World League of Legends, donc des équipes vraiment mixtes. Après, on comprend que pour arriver là, il faut construire pièce par pièce, on va dire, les étapes pour permettre d'y arriver. Et je pense qu'il faut être assez pragmatique parce que moi, pour être franc, historiquement, j'avais un peu peur du circuit féminin. Il faut me dire, est-ce que ça n'enferme pas les filles et que finalement, ça ne les aide pas ? Et la réalité, c'est que quand on regarde les échecs, je pense que c'est très comparable puisque c'est une discipline qui est mixte, qui n'a pas de différence physique, donc qui est assez comparable à l'esport, je pense. La création de circuits purement féminins, on voit qu'en quelques années, ça a tout simplement fait monter le niveau des filles et qu'il y a de plus en plus de filles qui sont dans les classements mixtes généraux bien plus performantes. Donc pragmatiquement, ça fonctionne de faire des circuits féminins. Et je pense qu'il faut agir sur tous les leviers, que ce soit l'éducation, la communication, la formation, les circuits féminins, pour progressivement faire monter les filles pour qu'on puisse en retrouver demain ou dans quelques années au plus haut niveau. Et dans ce sens-là, la création d'équipes féminines dans des ligues dédiées, c'est un des moyens d'y arriver. Et nous, on veut absolument être un moteur là-dessus, donc c'est ce qu'on fait en faisant cette équipe sur League of Legends. Est-ce qu'il y a des jeux e-sports qui se prêtent plus à voir des femmes performées ou pas ? Non. Alors, ah, ah, vous n'êtes pas d'accord. En vrai, pour suivre quand même plusieurs scènes différentes, je remarque que les femmes ont plutôt tendance à aller vers les jeux de tir, donc les fameux FPS et les jeux de combat. Généralement, dans les jeux de combat aussi, on a tendance à retrouver quand même pas mal. On a Kayané, qu'on salue. Typiquement, voilà. Il y a un nom qui vient immédiatement et il y en a encore beaucoup d'autres. Et c'est là où généralement, bon, c'est une scène qui prend un peu moins la lumière encore aujourd'hui, mais qui ne cesse de grandir. Et en fait, plus ça va et plus on voit de plus en plus de jeunes, de très très jeunes et surtout des femmes derrière. C'est pour ça, Paul, toi, qui sillonne tous les jeux ? Ouais, bah... Est-ce qu'elles parlent d'ailleurs, les filles ? Est-ce que les joueuses, elles se montrent autant que les garçons ? C'est un peu schématique, mais... En fait, avec la montée de l'intérêt pour les compétitions féminines, oui, nous-mêmes, à l'équipe, on va voir un peu plus les femmes aussi qui jouent dans les circuits plus élevés. Et avant, on parlait quand même beaucoup d'e-sports vraiment sur ces questions-là, de où sont les femmes, en fait, finalement, pourquoi est-ce que c'est une discipline mixte, mais on voit que des hommes ? Et aujourd'hui, les articles qu'on écrit, c'est plus pour parler des résultats, en fait. C'est interviewer les joueuses non plus sur... Alors, t'es une femme dans un milieu masculin, c'est... Au même titre que les joueurs. Voilà, au même titre que les joueurs. On va plutôt parler de leurs résultats, de leurs performances. Et ça, c'est une évolution qu'on a... Ça, c'est une grosse évolution que tu vois... Oui, oui, vraiment. Que tu vois venir. Il y a pas si longtemps, elle était. Mais alors, donc, c'est ça, la mixité, c'est la clé ? Ben, oui, de toute façon, l'audience de l'e-sport grandit. Et la part des femmes dans cette audience explose, notamment depuis, finalement, le confinement. Depuis le confinement, en fait, une personne sur deux qui découvre l'e-sport, une personne sur deux qui rejoint l'audience de l'e-sport est une femme. Donc, je dirais qu'on est à la parité dans les nouveaux venus. Historiquement, c'est plus une audience masculine. Mais aujourd'hui, on estime qu'à peu près 25% de l'audience de l'e-sport est déjà féminine. Ce qui est vraiment différent de ce qui se passait il y a quelques années. Ce qui est déjà énorme. Bon, on va libérer Nicolas, parce qu'il a un match à aller préparer. Psychologiquement ! Tu remplaces après ça. Je ne me prépare pas grand-chose. Tu les soutiens moralement ? On a notre stage de performance qui fait ça très bien. Les joueurs sont dans leur bulle. Moi, je me prépare à stresser et à regarder tout ça. Tu te prépare à stresser ? Mais tu es un excellent joueur de CS GO, quand même. Enfin, alors ça, c'est toi qui le dit, mais merci. Un joueur qui a beaucoup joué, mais sans talent, voilà. Merci beaucoup Nicolas Moraire. Merci, avec grand plaisir. CEO de Vitality d'être venu. On croise les doigts. Allez, on y croit. Pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Lox, tu es la bienvenue pour rester avec nous, si tu veux encore. Avec plaisir. On va accueillir un nouvel invité. Et tout de suite, on va accueillir Robbie Dweck, qui n'est rien d'autre que l'organisateur du Major. On est au cœur de l'ambiance du Major Counter Strike GO, là, parce que la finale ne va pas tarder à démarrer. Enfin, d'ailleurs, pas la finale, je dis n'importe quoi. Un match All-Star avant ça. Et pour parler de l'événement, eh bien, on accueille Robbie Dweck, qui est le CEO de Blast. Bonjour, Robbie. Bonjour, enchanté. Et qui parle en plus en français. Remarquable. On va faire, on va faire en français, pas de soucis. Expliquez-nous ce qu'est Blast. C'est effectivement ça, c'est un énorme événement, avec 10 000, 12 000 spectateurs dans la salle, beaucoup, beaucoup de monde. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a 230 millions de foyers connectés en même temps. Ben oui. On est en 25 langues. Donc du coup, c'est un événement e-sport, c'est suivi par le monde entier. Et là, aujourd'hui, on est dans le Major à Paris, pour la première fois. Alors, pourquoi Paris ? C'est la ville de la lumière, hein ? C'est la super ville. Enfin, voilà. Le Major n'a jamais été accueilli à Paris. Non. C'est la première fois de l'histoire. Et les Français, ils avaient vraiment envie d'avoir un Major. Et on s'est dit, c'est le moment. Pourquoi ? Il y a un vrai écosystème en France. Beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes, beaucoup de gens qui travaillent, technique. Il y a une vraie capacité ici. Donc on s'est dit, c'est maintenant, c'est le moment. Alors, vous nous avez fait un événement. Là, on l'entend derrière nous. Pour les gens qui ne seraient pas là, vraiment, c'est la fête derrière. Il fallait mettre le paquet pour faire les choses bien. Parce que là, on est quand même à l'Accor Arena. Ce n'est pas une petite salle. Vous aviez quand même des grandes ambitions sur ce Major. Des grandes ambitions. Mais on a travaillé main dans la main avec nos partenaires Webidia pour avoir la capacité de louer cette salle. Mais ce n'est pas évident de trouver une salle comme l'Accor Arena disponible pour une semaine. C'était le destin. On a eu la chance d'avoir cette salle. Mais vraiment, c'est important. On a vendu 50 000 billets ce week-end. 50 000 billets. C'est plein quasiment tous les jours. Plein tous les jours. Et dimanche, vous allez voir, aujourd'hui, ça va être chaud, mais chaud. Vous vous attendiez à un tel succès populaire ? Parce que c'est rempli. C'est rempli. C'est un énorme succès. Et en fait, les gens, ils viennent parce qu'ils adorent du e-sport. Mais ils adorent aussi l'événement, le spectacle, le show, les joueurs, l'ambiance. Vous entendez ? La pleuverie, l'odeur, le son. Ça change tout. C'est pour ça que je suis aussi passionné. Bertrand, un événement à... Alors, on va dire Bercy parce qu'on est des vieux de la vieille. Est-ce que toi qui as l'expérience de ce genre d'événement, c'est comme ça que tu l'imaginais ? Ben ouais, c'est le plus grand événement jamais reçu en France. Il y a eu les finales du championnat du monde de League of Legends en 2019. Ici même, la finale des Worlds. Et c'était un match. Là, ça fait 4 jours à la Core Arena. Et surtout, ça fait 15 jours que la compétition a démarré à Paris. Que Paris accueille les meilleures équipes du monde. Et ça, à ce niveau-là, c'est la première fois. Et c'est aussi pour la petite histoire, la dernière fois. Puisque Counter-Strike GO vit avec le Blast TV Major. Son dernier Major. C'est-à-dire que le jeu va changer. Paul peut en parler. Complètement, oui. Ça va passer à CS2. Et donc, c'est le dernier Major sur Counter-Strike GO de l'histoire. Et c'est le premier à Paris, c'est magnifique. C'est vrai qu'on va changer de jeu. Donc, il fallait faire une vraie fête particulière. Oui, complètement. CSGO a une dizaine d'années maintenant. Donc, il y a quelque chose de très symbolique avec cet événement-là. Les gens veulent gagner le Major de Paris parce que c'est un Major, mais encore plus parce que c'est le dernier sur CSGO avant de passer à une nouvelle version du jeu. Et en fait, de s'inscrire finalement un peu dans l'histoire de Counter-Strike comme étant la dernière équipe à gagner un Major. Roby, combien de temps à l'avance ça se prépare à un événement pareil ? Vous avez réfléchi quand ? Facilement six mois de neuf mois. Enfin, trouver la salle, trouver les personnels qui vont travailler l'événement, c'est un énorme travail. Il faut savoir qu'ici, sur ce jour-là, on est 400 personnes qui travaillent la Corina. Et dans les 400, 70% des Français. Mais c'est des gens qu'on a embauchés au niveau local. J'ai fait venir beaucoup de techniciens, des gens de notre entreprise qui est basée à Danemark. Mais il y a une énorme capacité en France. C'est très important pour développer un écosystème. Comment est-ce que vous percevez l'esport en France ? En écoutant ça, je me dis que c'est l'art. Il y a vraiment un grand avenir, un énorme espoir. Je pense qu'il y a effectivement une énorme validation par non seulement l'écosystème, mais le gouvernement aussi. Ils ont envie de créer un écosystème sport. Et ça, c'est une sorte d'événement, ça crée un legacy derrière. Et j'espère qu'une fois qu'on est là, ce week-end est terminé, que beaucoup beaucoup plus de gens vont travailler dans l'esport. Ce n'est pas uniquement les joueurs, mais les gens qui travaillent. C'est important. Est-ce que ça ressemble à ce que vous aviez imaginé ? Alors il y a Apex de Vitality qui disait, c'est un show à l'américaine. Est-ce que c'est ça que vous vouliez ? Quelque chose de grandiose comme ça ? Ou vous vouliez encore plus ? C'est sûr. Moi, je regarde le show comme vous imaginez. Et je regarde des trucs qu'on va améliorer. Mais en même temps, c'est top. C'est vraiment top. C'est un show américain. C'est international. Et c'est ça que, enfin, quand vous faites venir un show, un événement international en France, les gens, ils attendent un spectacle. Et ça, c'est un spectacle. C'est pour ça qu'ils achètent des billets. Donc c'est vraiment, vraiment très, très haut niveau. C'est pour ça. Lux, toi qui as l'habitude aussi des événements comme ça, est-ce que ça ressemble à un événement qu'on aurait organisé en France dans ta tête ? Ça ressemble exactement à l'événement qu'on attendait et qu'on voulait depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment spécial. C'est la dernière fois qu'on verra du Global Offensive tel quel. On va passer un nouveau moteur de jeu sur le jeu. Et c'est vrai que se dire, on a des Français en finale sur la dernière fois sur CS pour le premier major en France, c'est vraiment, je pense, c'est historique, on s'en rappellera tous, quoi. Est-ce que ça aurait pu être sur un autre jeu ? Là, je vous pose la question à tous. Est-ce que ça aurait pu être aussi un succès populaire comme on est là ? On a quand même 12 000 personnes dans la salle derrière nous. On est en configuration concert de Céline Dion. Il y en a partout. Est-ce que ça aurait pu être sur un autre jeu ? Je pense qu'il n'y a que deux jeux aujourd'hui qui supportent ce niveau de show, ce niveau d'ambiance. C'est Counter-Strike et League of Legends. Il n'y a que ces jeux-là, Paul ? Counter-Strike, les mondiaux de League of Legends en France, la finale aussi, il y avait quelque chose de très très fort. Par contre, le public de Counter-Strike, c'est autre chose. La passion qu'il met dans les réactions aux actions, qui sont beaucoup plus nombreuses que des jeux comme League of Legends ou Rocket League en France, qui pourrait aussi remplir un Bercy, fait qu'il y a cette ambiance un peu unique, je pense. C'est vraiment le jeu, le fait que ce soit Counter-Strike. C'est vraiment, c'est dans l'ambiance unique, oui. Roby, ça aurait pu être sur un autre jeu pour vous ? Ou Counter-Strike, ça coulait sur ? Si, si, certainement. Enfin, il ne faut pas oublier que la France a déjà fait des énormes événements à Montpellier, à Lyon, sur LFL, donc League of Legends France. Il ne faut pas oublier que le Carminko a rempli cette arène aussi. Donc, il y a une opportunité pour tout le monde. Je pense que là, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est qu'il y a un legacy. Et les Français, ils vont se dire, on attend encore des événements internationaux de venir en France. Et je pense que les autres éditeurs, ils vont se dire, la France est vraiment possible. Et ça rend possible le truc. C'est tout bon pour vous, ça ? Ils vont vous demander d'organiser d'autres événements ? Bah, nous, on va revenir avec grand plaisir. Si on peut travailler avec des gens, avec des gens qui ont des compétences qu'on a trouvées en France, on va revenir, c'est certainement le cas. Il y a une énorme couverture média de cet événement. Alors, c'est en France, c'est Counter-Strike. C'est vrai qu'en effet, Vitality, en finale, ça aide. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous attendiez ? Que autant de médias en parlent ? Alors, honnêtement, on a voyagé le monde entier. On a fait des événements au Brésil, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de Counter-Strike qu'il y a autant de suivi par la presse traditionnelle. Donc, c'est une énorme réussite pour l'écosystème français, ça. Que la presse traditionnelle soit à fond sur un événement, c'est deux choses. Bon, il y a Vitality, il y a un équipe français, donc ça aide. Mais aussi, la taille de l'événement, je pense que ça crée évidemment le buzz qu'on avait besoin. Ça n'aurait pas été la même chose, Paul, si c'était au Zénith ou au Palais des Sports ? Non, bien sûr. Le fait que ce soit Bercy, ça aide aussi. L'Accor Arena, Bercy, tout le monde connaît dans l'Imaginaire, vraiment collectif. C'est une salle qui est… voilà, on sait que c'est l'une des grandes salles en France et notamment à Paris. Donc, forcément, ça aide à comprendre l'ampleur de l'événement quand on ne saisit pas vraiment ce que c'est l'e-sport. Alors, justement, en parlant de médias, en France, la couverture de l'e-sport, c'est un peu particulier. Tu travailles à l'Équipe, qui est un média sport, normalement. Toi, tu fais de l'e-sport. Est-ce qu'au début, ça a été facile ou pas ? En réalité, oui, parce que l'équipe a fait de l'e-sport avant que j'arrive, finalement. Et c'est parce que l'équipe a fait de l'e-sport avant que j'arrive et parce que ça s'est bien passé et que j'ai réussi à me faire une place ensuite à l'équipe d'une manière beaucoup plus régulière que ce qu'il faisait avant. Donc, oui, ça se passe bien. Ce n'est pas encore compris, suivi par les gens à l'équipe qui ont les yeux partout sur plein de sports différents. Et l'e-sport représente aussi beaucoup de sports différents. Counter Strike est un sport dans l'e-sport ou un e-sport dans cet écosystème. League of Legends en est un autre, Rocket League en est un autre. Donc, c'est compliqué. Ce n'est pas encore dans le spectre de tout le monde. Mais moi, j'ai quand même beaucoup de liberté. Je peux écrire sur l'e-sport de manière assez libre. On m'écoute, on me fait confiance également. Donc, non, non, ce n'est pas compliqué. Pour moi, ça fait sens aussi surtout que ce soit l'équipe qui se soit positionnée de manière aussi forte et aussi régulière sur l'e-sport. Parce que le traitement médiatique, c'est le même que celui du sport. On fait une distinction, mais en réalité, moi, je ne la fais pas. Un succès populaire comme un événement pareil, c'est du pain béni pour toi ? Oui, complètement. Alors après, moi, la majeure partie du travail, elle est venue en amont surtout avec beaucoup de productions, vraiment grosses productions. Un Explore. L'équipe Explore, c'est des longs formats numériques qui m'a pris beaucoup de temps sur Apex et en finale. Donc, tant mieux. Que je vous recommande en lecture. Merci. Mais oui, après, sur place, c'est un suivi plus classique, on va dire, de compétition comme on fait. Mais oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Surtout, il faut avoir les yeux aussi sur ce qui se passe ailleurs. C'est ça qui rend les choses difficiles. Bertrand, toi qui es dans le jeu vidéo depuis très longtemps, tu vois monter l'e-sport, l'intérêt pour l'e-sport. Maintenant, tu es dedans, mais tu as eu aussi un regard sur le jeu vidéo de manière générale. Non, mais c'est vrai que la couverture médiatique est extraordinaire. Il y a un truc qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'on est sur un jeu qui a longtemps été un peu mis à l'écart parce que c'est Counter Strike, parce que c'est un jeu qui est classé Peggy 18, parce que c'est un jeu dans lequel, même si on est dans la pure fiction, il y a des histoires de terroristes, de contre-terroristes. Et donc, il y a une certaine partie de la presse, notamment, qui a toujours été un petit peu mal à l'aise et qui avait du mal à parler de Counter Strike. Je pense que cet événement, ce qui a aidé aussi, probablement, c'est qu'il a été annoncé par le président Macron. Et ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes de la presse, grand public, qui se sont dit qu'il y a un président de la République qui annonce un major sur Counter Strike. Peut-être qu'on peut finalement s'intéresser à Counter Strike. Et en fait, cette annonce, l'air de rien, elle a quand même un peu validé le jeu comme étant un jeu respectable. Ce que la communauté e-sport savait depuis toujours, mais il y avait des journalistes et certains médias qui avaient du mal. Je ne sais pas si tu as ressenti ça toi aussi. Si, si, oui, beaucoup dans les productions des autres médias. Alors nous, je ne me sens pas concerné parce que nous, on couvre Counter Strike depuis le début. Et on n'a jamais fait de distinction parce qu'il y a l'appellation terroriste, anti-terroriste. Mais oui, oui, moi, j'ai été surpris de voir autant de médias traditionnels casser un peu cette barrière-là. Et j'en parlais d'ailleurs avec d'autres gens en zone mixte hier. Je n'ai jamais vu, même tout jeu confondu, en France, autant de médias traditionnels venir. Et pour un jeu comme Counter Strike, la surprise est totale. Donc merci Roby, merci Blast parce qu'il y aura un avant et un après dans le traitement de ce jeu en France incontestablement. Merci. C'est sûr. Roby, quand vous avez contacté la France pour dire on va faire un major à Paris. Quand les discussions ont été entamées, je ne sais pas dans quel sens. Le fait que ce soit Counter Strike, ça n'a jamais posé... Alors le public est déchaîné, on commence à ne plus trop s'entendre. Ça va continuer comme ça. Ça va être de pire en pire. Est-ce que ça a été facile de leur dire que ce serait sur Counter Strike ? Oui, je pense que oui. Parce que comme Bertrand l'a dit tout à l'heure, le fait que le président a dit « Moi, je veux que la France devienne un pays de gamers et que je veux avoir un major à Paris », je pense que ça validait le concept tout de suite. Et ensuite, les gens savaient qu'il y avait un énorme écosystème en France et que oui, c'est un jeu de tir, mais enfin, c'est un jeu très stratégique. Et les gens savaient qu'en fait, finalement, ça va venir, il va y avoir un tir pour tout le monde. Donc franchement, je pense que c'était une fois qu'on a trouvé la salle, une fois qu'on a trouvé les locaux pour faire les premières parties et les personnels pour travailler dedans, c'était OK. C'était plus facile. Oui. Et c'est bien aussi qu'on arrive à casser ces barrières mentales un petit peu et que les gens commencent à dire « Ah oui, en fait, finalement, Counter Strike, ce n'est pas un jeu de guerre. Alors, visuellement, si, mais au fond, c'est très stratégique. Il y a une profondeur tactique qui est vraiment immense. Et oui, ça demande un talent vraiment fou pour performer à ce niveau-là. Donc, c'est bien d'entendre ce genre de choses, enfin, ailleurs que chez nous, on va dire. Vous aurez d'autres événements en France, c'est sûr. C'est vrai. Je pense qu'en écoutant… Normalement, on nous en a promis un par an. Si vous avez une info, Roby, c'est le moment de la lâcher. Pour l'instant, je n'ai pas d'info. Allez-y, là, il y a plein de médias qui peuvent en parler. Mais en écoutant cette convention-là, c'est fou, là. Bertrand, ce n'est pas les gars. Peut-être qu'on va faire autre chose. Bertrand, quel est le prochain événement que va couvrir Webédia et MGG, alors ? Alors, je… Personne ne veut lâcher les infos. Ce qu'on peut dire, c'est que l'année prochaine, il y aura quand même les Jeux Olympiques en France. Ouais. On ne l'apprend pas. On sait qu'il y a des choses qui bougent là-dessus, notamment actuellement au niveau de Singapour, qu'organise la première Olympique eSport Week. Ouais. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, il y aura une mise en avant de l'eSport à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024. Et donc, voilà, ça va continuer à se démocratiser. Et oui, il y a beaucoup d'événements qui arrivent, c'est sûr. C'est bon ça. Alors, les images que vous voyez à l'antenne, là, en direct, pour ceux qui regardent et qui ne sont pas en podcast, c'est un match-exhibition, en fait, entre eux, des meilleurs joueurs français et, si je ne me trompe pas, une sélection internationale. Une sélection internationale qui était décidée par nos audiences, nos spectateurs, sur notre plateforme de streaming, Blast.tv. Et en fait, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on met en place pour la partie show-match, l'exhibition, la marche d'exhibition, qu'on ne retrouve pas dans les vraies compétitions. Et vous allez voir, il y a beaucoup de... Mais dites-nous tout ! Nous laissez pas comme ça avec un tel suspense ! Il y a certains éléments qu'on met en place, certains éléments que l'audience décide. Vous allez voir, au fur et à mesure, on a des choses qui sont assez cool, innovantes, vraiment des innovations qu'on retrouve et que les gens dans la salle vont vraiment aimer. En tout cas, ils sont en train d'être bien chauffés, hein, avant la finale ! Et vous allez voir, dans une heure, deux heures, voilà, le temps que ça arrive, que l'équipe française arrive sur scène, ça va être génial ! C'est ça ? Lux, toi, alors, ils veulent pas nous lâcher de... Ils veulent pas nous lâcher l'info ! Quels jeux tu voudrais voir en France ? Alors, on a parlé de League of Legends, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vaudraient le coup ? Pour drainer plus de public, justement, pour intéresser plus de gens à l'export ? Honnêtement ! Bah, je pense que déjà, avec CS, on fait partie, on est très haut, on est bien partis. Il y en a qu'on a déjà vus, donc est-ce qu'on souhaite les revoir moyennement ? Moi, je serais bien partante pour du Rocket League, parce que je pense que c'est un jeu qui est arrivé en 2015, qui a pas bénéficié particulièrement d'un succès mérité au moment même, et qui aujourd'hui est en train de vivre une ascension qui continue de monter. Donc je pense que s'il y a un prochain titre comme ça, qui est très accessible, très ouvert, très grand public, et qui mériterait d'avoir une standing ovation dans une arène comme celle-là, c'était Rocket League. On parle de Rocket League, qui est un jeu un petit peu à part, déjà à jouer. Est-ce que c'est pas un jeu qui a été conçu et pensé dès le départ pour l'export ? En tout cas, c'est un jeu qui a une place particulière en France. On est LE pays de Rocket League. On adore Rocket League en France. On a parmi les meilleures équipes du monde avec Vitality, Carmine, Solari, BDS. On a l'impression que c'est un jeu français. C'est vrai que les français sont particulièrement bons sur ce jeu. Et ça pourrait marcher dans une arène comme ça, en France en tout cas, peut-être pas ailleurs. Alors justement Bertrand, raconte-nous pour ceux qui ne connaîtraient pas Rocket League. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est marrant parce que tous les jeux rentrent dans des cases. Counter Strike c'est un FPS, il y a beaucoup de FPS. League of Legends c'est un MOBA, il y en a d'autres aussi. Rocket League c'est un genre à lui seul, c'est un jeu unique. C'est un jeu de foot avec des voitures. Tu ne peux pas faire plus simple comme explication. Le résumé est parfait. Si vous ne connaissez pas Rocket League, vous avez mis les pieds ou les roues au choix. Rocket League toi tu le vois dans les audiences ou pas ? Est-ce que tu traites Rocket League ? Ah oui, Rocket League c'est un jeu incontournable aujourd'hui. En France il y a League of Legends, même Rocket League est probablement au-dessus de Counter Strike en France aujourd'hui dans les audiences. Parce qu'on a beaucoup d'équipes françaises, beaucoup de joueurs français, beaucoup de joueurs, même amateurs, qui vont suivre la compétition, qui vont jouer à Rocket League. Rocket League c'est… voilà j'adhère complètement à ce que dit LOX, moi j'aimerais beaucoup voir une compétition de Rocket League. Il y a peut-être un deuxième encore. Ah t'en as un autre, vas-y. Moi j'en pense à un autre qui quand même cartonne pas mal en France, c'est Super Smash Bros, qui pour le coup est une anomalie allumée. Ah bah une autre anomalie, vous voulez qu'on ait que des jeux à anomalies en fait dans ce pays ? Tout à fait, c'est un peu le charme du milieu, on va pas se mentir. Alors c'est vrai, mais on commence déjà à voir des événements de Super Smash Bros, il y a déjà des très très bons événements. Dans ce type de salle, faites votre liste à Roby, c'est le moment ou jamais pour l'année prochaine. Donc il faut qu'on fasse venir Rocket League en France, c'est ça ? Rocket League la prochaine fois ! Bah bon tu retiens ça hein ! C'est bon, vous avez tous retenu, l'année prochaine, rendez-vous pour Rocket League. Je balance une info qui n'est absolument pas vérifiée, mais c'est pas grave. Euh Roby ? Et pourquoi l'année prochaine d'ailleurs ? Oui, pour... Parce qu'on a dit un par an, mais si tu peux en faire deux, y a pas de soucis. Ouais mais l'année n'est pas finie. C'est vrai. Oh... Il va y en avoir des infos dans cette émission, je vous remercie. Donc Rocket League pour Noël, et l'année prochaine on prendra donc Super Smash Bros. Non c'est n'importe quoi, n'écoutez pas ça, ce ne sont pas des vraies infos. Roby, merci beaucoup d'être venu. Merci, c'est gentil. Merci. Pour continuation. Merci Roby, du tout. Bon fin de tournoi, et bravo ! Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Bon, Lox on te garde encore, hein. Tant qu'à faire, t'es bien avec nous ? Écoutez, on... Ouais, je suis bien assise, allez. Il y a le match derrière. Alors, parlez-nous, les garçons et les filles, de ce match exhibition. Qu'est-ce que c'est exactement, qu'on explique aux gens ? On a derrière... Parce que ça fait beaucoup de bruit. C'est un All-Star un petit peu, hein. Voilà, ça existe dans le sport traditionnel en NBA, notamment. Ça a existé aussi sur League of Legends. D'ailleurs, ici à Paris, il y a eu les All-Stars en 2014. Bon ben là, on est sur un show match, comme ça, où on a des joueurs de légendes, et notamment des joueurs français comme Shox, Richard Papillon ou Kenny S. Kenny S, qui vit une semaine particulière parce qu'il fait un show match, là, ici. Mais hier, il a annoncé sur la scène sa retraite en tant que joueur pro. Et la veille, il fêtait son anniversaire. Donc, c'est vraiment... Sacré week-end ! Sacré week-end. Sacré week-end volé. On va parler du statut de star, justement. On parle souvent d'e-sport, sport, sportif. Il y a des vraies stars dans tous les jeux. Vitality Asio, qui est une star, qui a été sacré meilleur joueur au milieu. Est-ce que leur statut est différent, finalement, de statut de sportif star, de footballeur star ? Oui et non. Alors... Oui, parce que, quand même, les footballeurs ont une aura qui dépasse le cadre de leur discipline sportive, ce qui n'est pas le cas dans l'e-sport. Alors, oui, les stars de l'e-sport peuvent être arrêtés dans la rue pour une photo. Ça leur arrive même extrêmement souvent. Mais ils sont quand même vachement connus par une niche, les gens qui suivent la discipline. Après... Il y en a qui sont sortis de leur sport. Ils sont devenus aujourd'hui des... Dans le monde de l'e-sport, un petit peu, mais finalement assez peu. J'ai assez peu d'exemples en tête d'e-sportifs qui ont cassé un peu cette barrière-là. D'être autre chose que des e-sportifs ? J'ai en tête éventuellement Elki, mais parce qu'il est devenu un excellent joueur de poker. Il est champion du monde de poker. C'est stratégique aussi. Mais qui a été, à ma connaissance, le premier joueur professionnel. C'est-à-dire qu'il est parti en forêt. Il est parti jouer en Corée. Il y a plus de 20 ans ou il y a 20 ans, il a été le premier français à vivre de son talent. Ce qui est important dans l'e-sport comme dans le sport, c'est que chaque jeu est une discipline. Il y a des disciplines qui sont plus populaires dans certains pays que dans d'autres. Counter Strike, c'est un des jeux qui marche vraiment dans le monde entier. Tu parlais du Brésil tout à l'heure. Au Brésil, il y a des joueurs stars. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des stars brésiliennes comme Neymar qui vénèrent des joueurs d'e-sport. C'est-à-dire que Neymar est lui-même fan de certains grands joueurs brésiliens. Il est pote avec eux. Il est pote avec eux. On se demandait si on allait le voir d'ailleurs. Je crois qu'on a failli le voir. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques semaines, il s'est fait un peu allumé parce qu'il a regardé un match de Counter Strike du Brésil, alors que le PSG jouait en même temps. Oui, mauvais choix. Mais il n'y a pas que ça comme problème en général avec le PSG. Est-ce que l'e-sport a besoin justement de stars pour émerger un peu plus ? Oui et... Notamment en France, d'avoir des joueurs... On a besoin de porte-drapeaux, ouais. Oui, on a besoin de porte-drapeaux. Et de toute façon, pour le développement de l'e-sport, c'est important d'avoir des figures auxquelles se rattacher. Maintenant, si on attend à ce que des stars de l'e-sport cassent la barrière de leur discipline, je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu patient. C'est une question de renouvellement générationnel. Je pense que ça arrivera. C'est déjà un petit peu le cas dans certains pays. On parlait de la Corée du Sud, de la Chine. Aujourd'hui, la star internationale de l'e-sport, c'est un joueur de League of Legends qui s'appelle Faker. Faker, il a cassé la barrière de son jeu, il a cassé la barrière de sa discipline en Corée. Il fait des plateaux télé assez régulièrement. Il tourne des publicités avec des stars du monde du foot en Corée du Sud. On n'en est pas encore là en France, mais c'est aussi parce que l'acceptation de l'e-sport en tant que discipline crédible, sérieuse, ce n'est pas encore quelque chose qui est bien ancré dans la population en général, dans le grand public. On ne peut pas forcer la main aux gens qui rejettent cette discipline. Il faut qu'on soit patient. C'est une question de renouvellement générationnel. Par contre, dans le milieu de l'e-sport et auprès des fans de l'e-sport, il y a ces stars-là. C'est important qu'ils puissent s'identifier à ces gens-là. On va parler justement de l'e-sport en France avec un nouvel invité, Désiré Coussavo qui est président de France e-sport. Bonjour Désiré, bienvenue avec nous dans ce Major. Ça fait plaisir un événement de cette ampleur en France ? Évidemment, on commence enfin à rattraper notre retard. On a un Major CSGO depuis le temps qu'on l'attendait avec un énorme plaisir. Oui, bien sûr. Est-ce que vous sentez l'engouement ? Vraiment quelque chose de différent ? Il y a la Gamers Assembly, on a quand même des événements ponctuels où on parle e-sport. On ne joue pas dans la même cour. Là, on est à un vrai gros niveau supplémentaire ? Oui, absolument. Absolument. Je suis même très surpris. Je ne pensais pas qu'on arriverait comme ça à remplir l'Accor Arena sur quatre jours avec une ambiance. Après, on connaît l'ambiance à la française. Là, il n'y a pas de surprise. Il y a un vrai engagement du public. Donc, on est très fiers de notre public. En France, c'est quoi à peu près l'image de l'e-sport ? Comment vous percevez-vous que l'e-sport, et là, on est dans un contexte un peu particulier, donc évidemment, tout le monde est content d'être là. Est-ce que c'est représentatif vraiment de la place de l'e-sport en France ? Oui, je pense qu'on est un vrai pays d'e-sport. On a la chance d'avoir eu un tissu associatif très fort en France par rapport à d'autres pays. Et ce qui a permis d'avoir une base de joueurs très importante. On a une pyramide qui est très solide en France par rapport à beaucoup d'autres pays. Et je pense que c'est ça qui fait la grande différence. Maintenant, c'est vrai que la professionnalisation qu'on voit dans d'autres pays est peut-être un peu plus difficile à atteindre. Il y a ce changement, cette transformation à accompagner. Les pouvoirs publics nous aident. Depuis un an, on sent une vraie envie des ministères de l'Elysée. On le voit d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est personnellement investi sur l'annonce de cet événement. Donc oui, il y a encore un travail à faire pour solidifier cette base. A quoi vous pensez qu'elle est due cette bascule ? Cette bascule justement, cette prise de conscience des pouvoirs publics que l'e-sport, c'est un sport comme les autres, mais c'est une activité comme les autres ? Je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience des pouvoirs publics de ce que ça représente. Ce que ça représente économiquement déjà. On a un marché, aujourd'hui on a des emplois, on a des entreprises qui en vivent. Mais aussi je pense le côté social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les gamins jouent à l'e-sport. J'ai l'habitude de dire, on travaille mieux avec les ministres qui ont des enfants. Voilà, et je pense que ça, ça a beaucoup joué. On arrive à une génération où de toute façon, dans toutes les familles, on a des joueurs e-sport, on a des jeunes qui préfèrent presque jouer avec les potes sur un ordinateur que d'aller faire du tennis ou autre. Alors je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas c'est la réalité. Parlez-nous de France e-sport, justement. Qu'est-ce que c'est exactement ? France e-sport, c'est une association qui a été créée en 2016. Le but était justement de rassembler la famille e-sport et de permettre à cette filière de se développer. C'est une structure qui est un peu particulière parce que c'est une association qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière, ce qui est vraiment un cadre très particulier dans le monde. On a la chance d'avoir les éditeurs de jeux, les studios de développement, à côté des ordinateurs d'événements comme ceux qui sont là ici, à côté des équipes professionnelles, à côté des équipes amateurs et associatives et également à côté des joueurs. Et donc on a réussi cet exploit de rassembler tout ce beau monde dans une même structure. Et aujourd'hui, je pense que c'est un exemple qui est observé dans le monde entier. Donc cette gouvernance particulière a permis notamment de faire avancer pas mal de choses. On a une loi sur les équipes professionnelles qui ont la possibilité maintenant de recruter avec des CDD des joueurs. Alors c'est encore perfectible, on travaille dessus. La possibilité de légaliser même les événements. Et puis aujourd'hui, pas mal de choses. On parle beaucoup des visas pour un événement comme celui-ci. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, France e-sport pousse pour faire avancer tout ça. Il y a plein d'autres sujets comme ça que France e-sport essaye un peu comme une sorte de lobby de l'e-sport de faire avancer. Bertrand, justement pour déployer l'e-sport en France, on a des associations. Qu'est-ce qui manque à la France ? Moi, je pense qu'il ne manque rien à la France. Pourquoi ce n'est pas plus populaire que ça l'e-sport ? C'est déjà extrêmement populaire. On écoutait Roby tout à l'heure qui disait qu'il a organisé des événements dans le monde entier et qu'il n'a jamais eu dans le golf, au Brésil ou ailleurs, un tel retentissement médiatique. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se créer des complexes. On est un des pays leaders au monde dans l'e-sport. Pour plein de raisons, et Désiré le disait, on a un tissu de passionnés depuis plus de 20 ans. La Gamers Assembly, le SWC sont des événements qui sont nés il y a plus de 20 ans à Poitiers. Il y a des événements e-sport chaque année depuis plus de 20 ans dans tous les territoires, à Montpellier, à Nice, à Lyon, partout, on a un vrai tissu. On a des éditeurs de jeux comme Ubisoft, comme Eva, comme Virtua Regatta, comme Nadeo, créateur de Trackmania. Et on a effectivement une association qui regroupe tous les acteurs. On a des médias, comme l'équipe, qui parlent de l'e-sport. Désolé, c'est pas le cas partout. C'est vrai, il faut le souligner. C'est pas le cas partout. On voit là, vous, BFM et d'autres, qui couvrent cet événement. Non, en France, on a tout pour être un des leaders. Et donc, à ta question, qu'est-ce qui manque ? À mon sens, rien. C'est un bon élément, tant mieux ! Lux, on parlait tout à l'heure des joueurs, le fait de les faire. On essaye aujourd'hui de leur donner un statut à ces joueurs. On parlait de contrats, justement. Est-ce qu'il faut les professionnaliser vraiment statutairement pour faire passer aussi ça et attirer, en fait, des jeunes dans ce milieu-là ? Alors, c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu un énorme flou juridique, en fait, parce qu'effectivement, on est sur des nouveaux métiers. Il n'y a pas si longtemps, gérer les réseaux sociaux, le titre de community manager, ça n'existait pas non plus. Forcément, c'est des secteurs où il faut approfondir et, au fur et à mesure, réussir à trouver ce qui va permettre de trouver ce qui va aplanir la situation et arranger tout le monde, à la fois les structures comme à la fois les joueurs. Puisque, malheureusement, on le sait, à même titre que les carrières sportives, ils ne vont pas jouer jusqu'à 65 ans. C'est quoi la carrière d'un joueur e-sport, à peu près ? Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à quel âge ? S'ils commencent très, très tôt ? Alors, ils peuvent commencer très tôt, parfois vraiment dès le plus jeune âge, dès l'enfance, la plupart ont déjà commencé à jouer. Et, bon, alors ça dépend des types de jeux. Chaque jeu, on va dire, va avoir à peu près un âge. Mais, on va dire, c'est un palier d'une trentaine d'années. Après, on a des grands joueurs de combat. Je pense à un Daigo, justement, qui a dépassé les 41 ans et qui a toujours été encore un champion. Parce que, justement, l'expérience vient appuyer ces performances. Mais, il est vrai qu'il va falloir aussi prévoir certains aspects, que ce soit à la fois dans la pratique, mais aussi dans l'aspect de la santé mentale et toute l'hygiène de vie qui est censée les entourer. Donc, c'est vrai que définir un statut qui leur soit propre et qui leur permet de les sécuriser d'une certaine manière, c'est quand même assez impératif. Notamment, si on veut ramener et fédérer de plus en plus de monde autour de cette discipline, il faut montrer qu'il y a quand même quelque chose de structuré et pas, non, un espèce de flou juridique qui pourrait faire peur aux familles. Parce que là, on peut demander à beaucoup de joueurs, quand ils ont commencé dans ce milieu et qu'ils ont dit « bon ben voilà, je vais peut-être arrêter après le lycée pour faire des tournois », c'est un petit peu compliqué pour des parents de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain quand ils auront perdu leur tournoi. Ouais, c'est sûr que le suivi. Alors, on sait qu'en France, on a la législation aussi qui fait qu'un joueur qui n'a pas 16 ans ne peut pas jouer. Et on sait qu'il y en a qui sont extrêmement performants avant 16 ans. Donc, est-ce qu'un statut, c'est bien et c'est pas bien en fait ? Alors, ça, il me semble que ça dépend des ligues. Effectivement, il y a un âge tout de même. En tout cas, pour vraiment rentrer dans une structure et être là vraiment à titre de joueur et non pas dans le divertissement ou autre, c'est vrai qu'il faut quand même un encadrement. Il y a des choses à ne pas laisser de côté tout de même. Il est assez important de faire vos études, structurer les choses au maximum. Moi, j'entends qu'à 16 ans, on a plein de rêves, on voit de grandes choses comme ça. Donc, ils ont des étoiles dans les yeux, ils en rêvent. Voilà, et qu'ils sachent qu'il va forcément avec de l'entraînement, avec tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'associations qui, justement, prennent de plus en plus les jeunes en compte et les aident justement à avoir une pratique un peu plus saine que ce qu'on peut voir. Mon fils passe 12 heures sur un ordinateur, il ne voit personne et il ne veut pas sortir. Justement, ça tend un petit peu à rassurer et trouver que c'est pas parce que tu as une pratique assidue du jeu vidéo que derrière, tu ne feras pas de sport et ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, c'est vrai qu'à 16 ans, on veut mettre des priorités à l'hygiène de vie, pour construire un adulte vraiment bien fait. Mais malheureusement, ça, c'est vraiment encore une question où c'est plus les parents et le jeu en question. Forcément, il y a des gens un peu plus ouverts aux familles que d'autres. L'année prochaine, on aura les Jeux Olympiques à Paris. On parle aussi de cet événement pour fédérer encore plus de gens à l'e-sport parce que l'e-sport va être en parallèle des Jeux Olympiques. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas de le mettre, Paul ? Ah, Paul, il ne veut pas se mouiller ! Non, mais en fait, ça fait très longtemps que le CIO s'intéresse à l'e-sport, le comité international. C'est un grand débat depuis des années. Est-ce que ça doit y être ou pas ? C'est un débat depuis des années. Il y a certaines personnes à l'intérieur du CIO qui s'y intéressent de très près et qui comprennent vraiment ce qu'est l'e-sport. D'autres ont un peu plus de mal. Aujourd'hui, ce qu'a présenté le CIO pour cette année et l'Olympique Esports Week qui aura lieu à Singapour, ce que la France va accueillir l'année prochaine, c'est un événement un peu hybride avec des Jeux de sport qui sont rattachés pour l'instant à des fédérations sportives et qui ne sont pas des Jeux majeurs de l'e-sport, qui ne sont pas des Jeux même suivis par un public dans l'e-sport. Donc il y a cette impression encore aujourd'hui que le CIO est déconnecté ou en fait ne veut pas embrasser l'e-sport tel qu'il est réellement, tel qu'il est suivi, tel qu'il est pratiqué, mais plutôt de le rapprocher à ce qu'il connaît, à ce qu'il sait, c'est-à-dire le sport traditionnel. Justement Désiré, est-ce que vous discutez avec le Comité national olympique français sur ces Jeux ? Oui, alors je vais être un petit peu plus modéré. J'ai des amis là-bas. Non, non, mais je comprends que le CIO souhaite amener l'e-sport par le biais du sport. C'est leur boulot. Ils représentent le monde sportif. Leur priorité, c'est de mettre en avant les Jeux qui sont proches de leur fédération. Maintenant, il y a de vraies réflexions. On sait qu'on a un Head of Esports maintenant au CIO, qui est français d'ailleurs, Cocorico, et qui est notre allié, et qui fait tout ce qu'il faut pour faire avancer dans le bon sens. On a vu l'annonce de Fortnite qui rentre sur l'Olympique Esports Week. On sait qu'il y a Rocket League qui pourrait arriver. On parle de Street Fighter. Donc, à petits pas, on commence à y arriver. Mais on ne peut pas en vouloir au monde du sport de privilégier les Jeux qui se rapprochent de leur pratique. Mais ce n'est pas fermé. Il y a aussi un équilibre à trouver entre les éditeurs de jeux et le monde du sport, parce qu'il y a des intérêts économiques dont personne ne parle, mais qui existent. C'est le problème, c'est le cœur du problème. Voilà. Et donc, je pense que pour Paris, c'est un peu juste. Mais je pense que pour Los Angeles, on aura réellement un rapprochement entre les deux. En tout cas, je l'espère. Il y a eu des annonces qui ont été faites, d'ailleurs. Il y a déjà eu des annonces, mais plus sur ce qu'on appelle des sports virtuels. Je voudrais juste rajouter quelque chose. J'entends ce que tu dis, mais par rapport à ce que disait Logs tout à l'heure et aux bonnes pratiques. Moi, j'aimerais quand même voir le CIO embrasser un petit peu plus, encore une fois, cet esport. Des vrais jeux esports, en fait. Pour apporter aussi son expertise et sa connaissance de, voilà, quand on veut devenir un athlète de haut niveau. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont. Demandez à Apex s'il se définit lui-même comme un athlète de haut niveau. Il vous répondra oui. Et cette expertise du CIO, cet apport qu'ils peuvent avoir sur comment est-ce qu'on devient un sportif de haut niveau. Et quelles sont les bonnes pratiques. Moi, j'aimerais bien les voir un peu plus actifs là-dessus, plutôt qu'en protection presque de leur fédération. Mais Désiré a raison. Aujourd'hui, Vincent Pereira, qui est le responsable esport au CIO, est quelqu'un qui connaît bien l'esport et qui essaye d'apporter petit à petit ces notions-là au niveau du comité international olympique. Justement, alors Bertrand, on a commencé l'émission en disant l'esport, ce sont justement tout sauf les jeux de sport. Et là, les JO, ce sont des jeux de sport. Donc, on est quand même dans un paradoxe absolu. Est-ce que finalement, on aurait mieux fait de ne pas se passer de l'esport aux JO ? C'est un grand débat. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus le monde olympique et le monde du sport traditionnel qui a besoin de l'esport pour se reconnecter aux audiences qui regardent moins du sport qu'avant ? Mais c'est une excuse dans ces cas-là, l'esport. qui a besoin de la reconnaissance des institutions comme le CIO, c'est peut-être un peu des deux. Voilà, chacun a besoin de l'autre. Et je pense que l'année prochaine, c'est très bientôt. Et en même temps, dans le monde de l'esport, c'est loin. Les choses bougent très, très vite. On voit que des événements majeurs peuvent s'organiser finalement en quelques mois. Donc, je pense qu'on ne sait pas encore ce à quoi va ressembler la présence de l'esport à Paris en 2024. Et je ne serais pas surpris compte tenu des choses qu'on se dit ici et que tout le monde se dit aussi, qu'il n'y ait probablement pas que des jeux de sport. Voilà, et qu'on fasse déjà un pas. Voilà, les choses sont en train de bouger. Et je pense que d'ici 2024, elles ont encore le temps de bien bouger. Il y a une prise de conscience quand même parce qu'à l'annonce des premiers jeux, il y a eu une levée de bouclier du milieu de l'esport qui a encore dit « Non, mais ça fait des années que vous ne comprenez rien et on en a un petit peu marre ». Donc, je pense qu'ils l'entendent ça aussi et on verra des relations qui seront un peu plus intéressantes. Alors, un souhait de jeu olympique, Paul ? Un jeu olympique que tu voudrais bien… Un jeu e-sport que tu voudrais bien jouer au JO ? Bah, Rocket League ! On y revient. Rocket League ? Bah, Rocket League qui était déjà à Tokyo 2020 avec Vitality qui représentait la France et qui a gagné. Donc, oui, Rocket League, League of Legends aussi… C'est un point important, c'est qu'aujourd'hui, la plupart, la très grande majorité des compétitions dans l'esport ne sont pas des compétitions par nation. On a des compétitions par club. Mais ça, c'est un vrai problème parce que les JO, on représente une nation. Donc, comment ça va ? Ça, c'est un autre point qui va devoir être négocié. Alors, les choses commencent à s'organiser et on voit d'ailleurs que dès qu'il y a des compétitions par nation, c'est extrêmement populaire. Ça a déjà eu lieu sur Overwatch. Bah là, dans notre dos, on a une compétition avec une équipe de France. Voilà, voilà, mais Overwatch, voilà, la victoire de la France avait même été saluée au sein de l'Assemblée nationale. Donc voilà, on voit que dès lors que c'est plus une équipe d'un club, mais une équipe d'un pays, ça attire beaucoup plus l'attention des autorités, des médias aussi. Unisoft a annoncé une Coupe du Monde par nation de Rainbow Six. Bon, pour l'instant, elle a été que annoncée. C'est la banque en vue le jour, mais je pense que si on se projette dans 5 ans, par exemple, je pense que la plupart des Jeux auront leur circuit par nation. Bah, on va déjà avoir, alors c'est loin de nous entre guillemets, mais les Jeux asiatiques officiellement accueillent des compétitions d'e-sport cette année médaillables. C'est-à-dire qu'on va avoir une équipe de Chine, probablement contre une équipe de Corée en finale, d'une compétition aux Jeux asiatiques, qui va rapporter au tableau des médailles des Jeux asiatiques, donc une médaille à l'un ou l'autre de qui l'ont porté. Et ça, c'est assez rare, encore plus sur League of Legends. Loc, c'est un jeu, tu vas me dire Rocket League aussi ? Allez, Mortal Kombat, non, ce qu'on verra jamais, ce qu'on verra jamais en fait. Trop pas de chance que ça n'arrive, mais on a le droit de rêver grand, donc on va y aller. Non, ça aurait été du Rocket League. Bah Rocket League, désiré ? Rocket League aussi, ok. J'hésite, League of Legends pour le poids, la puissance que ce titre a. Mais c'est vrai que Rocket League se rapproche pour moi des deux univers, un pied dans chaque. Un pied dans chaque. Bon bah Rocket League, au moins, c'est un jeu sportif, vous allez vous mettre personne à dos, c'est l'avantage. Compréhensible, une lecture de jeux accessible à tous, donc pour le coup, c'est très simple de le mettre en place. Bon, on va arriver au bout de cette émission, mais vous n'allez plus avoir de voix à cause de moi demain. Donc je vous remercie tous d'être là. Ce Major, un mot pour savoir si demain on parlera encore plus d'e-sport ou si ce sera juste un one-shot ? Ah non, c'est pas hors de question que ce soit un one-shot. Un par an déjà, ce serait bien. On réclame ce genre de choses pour commencer. C'est vrai ? Bertrand, tu sens aussi que ça va partir ? Moi je pense qu'il y a eu un avant et un après, et que ce Major, par sa taille, par son écho, etc. va permettre à tous les e-sports français de passer une marche encore. Donc, ouais, bravo. Paul, encore plus de boulot après alors ? Oui, pendant. Alors après, un peu de repos déjà. Là, maintenant que tout le monde va vouloir entendre parler d'e-sport, c'est fini, hein, la tranquillité ? J'espère que ça va pas retomber, le souhait va pas retomber parce que je pense que cette discipline mérite qu'on s'intéresse à elle. Les gens dans l'e-sport mérite qu'on s'intéresse à eux, les joueurs ont des histoires quand même assez formidables. Et on en a parlé tout à l'heure, on a besoin d'un socle un peu plus fort aussi pour encadrer cette discipline. Et c'est avec des événements forts qu'on va réussir aussi à créer ce socle. Donc, je l'appelle de mes voeux. Désiré, pareil, derrière ? Comment on va pouvoir surfer là-dessus ? Je pense que c'est déjà parti. On annonce déjà les finales européennes de League of Legends à Montpellier au mois de septembre. L'Olympique eSports Week qui est annoncé aussi pour la fin de l'année prochaine. Les Trackmania Games aussi. Je pense que c'est parti, c'est définitivement parti. Et nous, au niveau de France eSport, on a été contacté par une dizaine d'éditeurs et d'orientateurs d'événements depuis six mois qui souhaitent tous trouver une solution pour pouvoir venir aussi organiser leur événement ici. Donc, je pense qu'on y est. C'est parti. Donc, Désiré Koussavo, France eSport, bon courage. Merci. Paul, on te retrouve sur l'équipe ? Sur le site de l'équipe, essentiellement. Déjà pour le compte rendu de la finale tout à l'heure. Nous, on est avant la finale, mais vous, vous aurez le droit de savoir le résultat. Bertrand, on te retrouve où ? J'espère que ce ne sera pas que dans le site. J'espère qu'on sera dans le quotidien demain. Si la France est au rendez-vous. La une demande de l'équipe. J'ai vu une une tout à l'heure. Quelqu'un a montré une une de l'équipe avec Ziwo à la place. Ça commence. Voilà, on va y arriver. Donc, on te retrouve où Bertrand ? Moi, je continue à m'occuper des activités eSport de Wemedia et ça m'occupe bien. S'il y a de quoi faire. Lox ? Moi, je ne vais pas mentionner parce qu'il me semble que c'est une marque et il faudrait plutôt éviter. Mais sinon, sur mes réseaux, sur internet et principalement sur la plateforme Twitch, bientôt. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été là pour cette émission eSport. J'espère qu'on vous a passionné et ou intéressé à l'eSport. Et puis, nous, on croise les doigts maintenant pour Vitality. Et on se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Multijoueur. Soyez sages et jouez bien !